Alors essayons un petit peu de retracer avec Jean-Louis Le Seine ce que fut l'itinéraire de Jacques Chirac depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis sa démission de l'hôtel Matignon. Il venait de passer 2 ans à servir l'actuel président de la République au poste de Premier ministre, après avoir contribué en quelque sorte à l'installer à l'Elysée. 25 août 76, un mercredi, conseil des ministres à l'Elysée et la dernière poignée de main. C'est la fin d'une idylle de moins de 24 mois entre un chef de gouvernement de 42 ans et un chef d'État qui n'en a que 48. Mais geste inhabituel sous la Ve République, c'est le Premier ministre qui a décidé lui-même de mettre la clé sous la porte. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Si tôt les vacances terminées et de Corrèze, département où il se fera réélire député, Jacques Chirac lance un appel. Il s'agit pour lui de jeter les bases d'un grand mouvement avec des précautions oratoires qui peuvent surprendre aujourd'hui. Certains, aujourd'hui, voudraient m'opposer au président de la République. Ils perdent leur temps. Je m'adresse à tous les Français, sans exclusive aucune, pour que se constitue le vaste rassemblement populaire que la France a toujours su tirer de ses profondeurs lorsque le destin paraît hésiter. Ce rassemblement, ce sera le Rassemblement pour la République, porté par Jacques Chirac sur les fonds baptismaux, au cours d'une immense fête populaire à la porte de Versailles. Jacques Chirac prend tout naturellement la tête du mouvement, masque volontaire et accent gaulien. Peuple, une fois encore, debout et rassemblé. Vive la République, vive la France. Le harcèlement va se poursuivre envers l'opposition, mais également au sein même de la majorité. C'est la période des élections municipales. Contre le candidat de l'Elysée, Michel Dornano, Jacques Chirac suit les conseils de Marie-France Garraud et Pierre Juillet et tente une OPA sur l'hôtel de ville de Paris. Paris gagné, l'opération réussie. Mais déjà, on parle des législatives de l'année suivante. Et quand il entend les mots rééquilibrage de la majorité, Jacques Chirac sort ses petites phrases. La campagne du RPR menée tambour battant correspond à la naissance de l'UDF. Jacques Chirac contribue cependant à la victoire de la majorité et peut s'estimer satisfait au soir du deuxième tour. Surviennent les élections européennes. Jacques Chirac, accidenté, rédige un long appel aux Français, le fameux appel de Cochin. Dans ce texte, une phrase choque particulièrement ses alliés d'UDF. Comme toujours, quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de l'étranger est à l'oeuvre avec sa voix paisible et rassurante. Français, ne l'écoutez pas, c'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. Le ton de cet appel sera reproché à Jacques Chirac, tout comme la guérilla parlementaire qui s'en suivra et qui, aux yeux du public, n'omène à rien, car le RPR vote toujours avec la majorité. Ce n'est qu'à l'automne dernier que Jacques Chirac adoptera un ton plus calme et plus serein. Je le répète, car c'est à mes yeux capital. J'ai besoin de votre confiance, de votre aide et aussi et surtout de votre amitié. Et ainsi, ensemble, j'en suis sûr, nous gagnerons. Ce ton nouveau, ce sera celui de la campagne qui commence aujourd'hui. Il s'agit pour Jacques Chirac de gommer les aspérités du fonceur pour se forger la silhouette politique plus réfléchie d'un président possible. Alors cette nouvelle candidature est pour moi l'occasion de vous annoncer qu'Antenne 2 et Europe 1 conjuguera à nouveau cette année leurs efforts et leurs moyens pour l'élection. Il y aura six émissions communes, deux auditions publiques sur la jeunesse et la défense, la première dans deux semaines, deux débats pour l'Elysée avec les principaux candidats, le 30 mars et le 6 avril, et enfin, les deux nuits spéciales des élections, donc le 26 avril et le 10 mai. Nous vous en reparlerons avec Jean-Pierre Lecabach et Étienne Moujotte. Tout comme nous vous reparlerons des sondages, bien sûr, le dernier en date paraît demain dans minutes. Il est réalisé par Pubimétrie. Il prouve qu'au deuxième tour, Valéry Scardessa l'emporterait sur François Mitterrand 51-49. Lecabach.